Salut Jimmy Viennot. Salut Olivier. Alors on est chez toi à Montpellier par un joli temps de dimanche. On est venu te voir à l'occasion de la préparation de ton prochain combat qui se tiendra le 8 juin à Aix-en-Provence lors d'un gros événement qui s'appelle l'Arena Fight. Avant tout, bon déjà on aimerait savoir comment tu vas ? Ecoute moi ça va, je sors de l'entraînement tout transpirant donc voilà on a fait fractionner aujourd'hui c'était nickel donc en plein soleil. Donc voilà moi tout va bien, pressé d'être au prochain combat en pleine prépa tranquillement. Alors on s'est vu l'année dernière et depuis il y a eu encore pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts et notamment une super victoire au Lumpini où tu as décroché la ceinture du Lumpini. Est-ce que tu pourrais venir un peu avec nous sur cet événement qui j'imaginais un peu historique pour toi comme pour la France ? C'était historique pour moi de boxer au stadium et en plus d'avoir la chance de l'opportunité de pouvoir boxer pour la ceinture du Lumpini donc je remercie bien sûr les promoteurs qui m'ont donné l'occasion. Et voilà, j'étais très content de boxer au Lumpini et je suis content. J'avais boxé au Raja et là au Lumpini je suis content d'avoir gagné contre l'ancien tenant du titre de ma catégorie. Donc je crois que c'était ma catégorie donc voilà je suis très content. Alors du coup on sait que tu aimes les circuits Thaï, tu es un pur nakmoué. Qu'est-ce qui selon toi est la grosse différence entre un combat au Lumpini et un combat en France par exemple ? On le sait tous, pour moi le combat au Lumpini c'est le pointage n'a rien à voir, c'est l'efficacité qui paye le plus. L'efficacité c'est pas le débit comme en France ou même les points je crois qu'ils comptent. Les coups de point, là bas ça compte pas. C'est pas du tout le même pointage. On accélère plus vers le troisième, quatrième, qui sont vachement importants les rounds là bas. En France c'est même le premier jusqu'au cinquième. Donc il faut s'adapter en fait, c'est pas le même pointage à chaque fois. Mais bon moi ça va, ça fait quelques années que je connais bien le circuit Thaï donc c'est pas un problème. Est-ce que tu peux décrire un peu l'ambiance qui se dégage un peu des stadiums thaïlandais ? J'imagine que tout le monde part thaïlandais, c'est la folie. Ouais c'est vraiment mythique un peu, c'est un stadium. L'Ompini c'est, mais il est même plus dur que le Raja pour moi. Parce que le Raja ça fait quand même, ça fait ancien mais c'est pas pareil quoi. Ça fait quand même un petit peu, enfin c'est plus joli quoi. L'Ompini c'est vraiment, c'est tout blanc à l'intérieur, il y a des grillages partout. C'est vraiment un petit peu, on sent que c'est la dureté quoi dedans. Et voilà moi j'étais très bien, j'étais comme un poisson dans l'eau là dedans. J'étais très bien, j'étais à lèche, bien entouré donc voilà, tranquille. Alors là-bas effectivement bon, il y a le star boxing aussi. Il y avait Dédé qui était avec toi, ton entraîneur. Et il y avait aussi Rafi Bouygues puisqu'il combattait aussi le même soir. Alors j'imagine que c'est toujours plus sympa déjà d'avoir des français avec toi, surtout Rafi Bouygues qui combattait en même temps que toi. Il y a une espèce d'osmose un peu qui s'est passée. Avec Rafi oui, mais Rafi je le connais depuis longtemps. Donc c'est un bon gars, c'est quelqu'un que j'aime bien. En plus on a été boxé à l'époque. Donc quand j'avais 18 ans. Et ouais mais moi j'ai toujours bien aimé ce gars-là, c'est un bon. Et en plus voilà, j'ai toujours bien aimé, j'ai sympathisé avec lui déjà il y a longtemps. Donc en plus qu'il soit là avec moi dans la soirée et en plus celui qui a l'habitude des circuits thai et tout ça, c'était un plus. En plus qu'on est gagné tous les deux, c'était magnifique quoi. Pour la France et pour nous. Pour ton prochain combat le 8 juin, on le rappelle à l'Arena d'Aix en Provence. Tu reviens en K1. Bon t'as vu plusieurs fois boxer au glory et si les victoires n'étaient pas forcément au rendez-vous. Du coup, pour l'instant t'as déjà affronté des gros cadeurs. Alim Nabiyev, Cédric Doumbé et Eivan Dallemberg. Trois top 5 tout simplement, dont un champion. Cédric Doumbé qu'on salue au passage. Là donc du coup, tu repasses au K1 et t'acceptes un défi face à Vedat Oduk. Vedat Oduk, un combattant turc qu'on connaît bien pour l'avoir vu de nombreuses fois au Partouche Kickboxing Tour. Qu'est-ce qui te motive à déjà revenir en K1 et à accepter ce combat contre Vedat ? Qui pourrait avoir les armes de créer la surprise parce qu'il a quand même du punch ? Ben écoute, c'est simple. Si je reste en boxe style maintenant que j'ai à peu près fait le tour de ma catégorie, il me reste 2-3 noms à boxer. A part ça, c'est pas le but de faire 2-3 combats dans l'année. J'ai jamais eu ce rythme là, ça me va pas. Je suis pas un boxeur qui attend. Si moi, si tu veux, j'ai pas mon rythme de combat. Si j'ai pas un combat par mois ou tous les mois et demi maximum, je tourne en rond, je suis pas bien, je sais pas ce que je fais dans ma vie. Donc voilà, c'est moi, c'est vraiment les combats. Il n'y a que ça. C'est pour ça que je fais le K1, le kickboxing en parallèle. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas le même sport. Surtout que moi, mes armes principaux dans la box style, c'est les coudes, les genoux, le corps à corps. Ce qui est interdit en kickboxing. Maintenant, j'estime que pour être un champion, il faut savoir travailler tout. Donc je m'entraîne très dur dans ma salle et l'entraînement et le travail paye toujours. Donc ça prend le temps que ça prend. Mais moi, je sais que je réussirai aussi bien en kickboxing en K1 que ce que je fais en Moué. Donc voilà, on attend, on prend le temps. Je fais mes armes. Là, en septembre dernier, j'avais gagné un bon tournoi en kickboxing, K1. Donc j'étais content. Et donc ça progresse. Et voilà, il faut continuer. Et voilà, on fera le taf comme il faut. Faut pas se poser des questions. Faut faire ce qu'on veut et surtout le faire sans regret. Du coup, Vedato Duc, tu le connais, tu l'as déjà vu. Qu'est-ce que tu penses un peu de lui ? Je le connais pas. Je l'ai vu vite fait. Enfin, j'ai même pas vu des combats. J'avais juste entendu parler de lui. Bah écoute, rien, sans plus. Enfin, moi, c'est un très bon boxeur. Mais je veux dire, moi, je me pose pas de questions. Je vais même pas regarder ces combats. Au feeling. Si tellement, enfin, si je devais regarder les combats de chacun de mes adversaires, je serais pas sorti. Donc voilà, on fait le taf. Moi, j'ai toujours des petits réglages à faire, des choses à régler. Voilà, toujours à toucher l'excellence. Donc voilà, il faut continuer à travailler dur, dur, dur. Et quel que soit l'adversaire, il faut que ça passe. Bon, voilà. Alors, bon, du coup, le 8 juin s'annonce comme une soirée assez extraordinaire. Yoann Lidon, Youssef Bouganeb, Jimmy Vienno, Karim Benoui, il y a Arthur Kyshenko, Typhoon Oskane, enfin, des gros gros noms, une grosse carte. Tu fais partie, justement, en plus, légitimement, des têtes de liste. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir être invité dans des grosses grosses soirées comme celle-ci ? Bien sûr, c'est une fierté. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de me faire confiance sur ce combat-là. Après, voilà, c'est pas mon premier gros gala que je fais. Donc, bien sûr, je suis très content et c'est à moi de continuer à faire le travail. J'ai encore beaucoup à faire. Donc, pour moi, c'est que le début. Alors, on a entendu récemment rumeurs ou pas, on ne sait pas. Peut-être que tu vas pouvoir nous donner la réponse. Un combat contre Youssef Bouganeb qui serait programmé pour la rentrée. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus sur ce sujet ? Alors, tu vois, moi, je suis juste le boxeur. Je n'ai jamais refusé un combat de ma vie. Je n'en refuserai jamais. Je boxe n'importe qui. Voilà, si on me propose un entraîneur d'aider, il accepte. Donc, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je suis juste le boxeur. Je m'entraîne dur. Je suis là pour te gagner et voilà, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a un combat, si ça se fera, ça ne se fera pas. Je ne suis pas dedans. Moi, je me consacre vraiment, je suis focus sur mes entraînements. Sur les combats à venir, voilà. Combat par combat, rune par rune. Et on verra la suite. Je ne regarde pas des mois plus tard. Si ça se fait, bah tant mieux. Et voilà, c'est le chef, le patron qu'il faudra demander la question. Moi, je suis juste le boxeur. Alors, bon, Youssef Ghanem, il a boxé contre le Thaïlandais que tu as vaincu au Lumpini, justement. C'était d'ailleurs Youssef qui avait la ceinture et qui a été destitué avant que toi, tu ne la récupères. Le fait que Youssef Ghanem se soit imposé avant la limite et que toi, tu aies dû attendre la décision, est-ce que ça te fait croire ou te penser que tu n'es peut-être encore pas prêt pour Youssef ? Ou alors, au contraire, pour toi, ça n'a rien à voir et tu te sens aujourd'hui prêt à affronter Youssef Ghanem qui est considéré comme numéro 1 ? Alors moi, je me considère boxer n'importe qui, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Le résultat, la boxe, ce n'est pas des maths. Ce n'est pas parce que quelqu'un gagne par KO ou par décision que forcément, ça veut dire quelque chose. Après, voilà, c'est le destin. Je ne me pose pas de questions, moi. Ça se boxe, ça se boxe, ça ne se boxe pas, bah tant pis. Mais voilà, ce n'est pas des pronostics, ce n'est pas des maths, la boxe. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, moi, je suis plutôt considéré comme un boxeur technicien, infimeux. Donc, en plus, je ne cherche pas le KO. Je n'ai pas de... voilà, je gagne le combat. Je lui ai mis un compte. C'est bête de ma part de vouloir chercher à le mettre KO, alors que je pourrais me prendre un mauvais coup et me faire ouvrir et perdre le combat. Donc, ça ne serait que moi, oui, j'aurais tout donné. Mon coin m'a dit de rester tranquille. Donc, je gagnais large le combat, je gagnais tous les rounds. Donc, je suis resté tranquille jusqu'à la fin et j'ai gagné. Je me suis assuré la victoire, intelligent. C'était une question de stratégie, en fait. C'était une question stratégique. Dès que j'ai vu que, bien sûr, je serais en retard sur les points, j'aurais donné ma vie. Ça aurait été la guerre, la guerre jusqu'au bout, la guerre mondiale. Mais là, ce n'était pas le cas. J'étais en train de gagner, je l'avais fait compter au troisième. Donc, à partir du moment où mon coin me disait de ralentir, de stopper, de gérer le combat, de le contrôler, de marquer juste ses points et de décaler, de ne pas faire la guerre bêtement, quitte à prendre un mauvais coup, je les ai écoutés et ça va payer. Il m'aurait dit, même en étant devant, il m'aurait dit, vas-y arrache tout, fonce. Je les aurais écoutés et j'aurais foncé. Donc voilà, j'ai écouté mon coin simplement. Alors, parmi, j'imagine, comme tu l'as dit, tu acceptes tous les combats. Et bien sûr que les fans de moi attendent un Jimmy Vienno versus Youssef Luganem, mais ils attendent aussi un Jimmy Vienno versus Samy Sana. Samy Sana qui vient de faire une très très belle performance face à Youssef Luganem puisqu'il s'est imposé et qu'il a même fait compter lors du premier round. Est-ce que tu as vu le combat, toi, un peu ? Oui, bien sûr, j'ai vu. Qu'est-ce que tu penses de cette prestation de Samy ? Un très beau combat. Je suis content pour lui, franchement. Et ça relève le niveau français. Donc, c'est toujours un plaisir. En plus, Samy, je le connais aussi. Donc voilà, je suis très content pour lui, vraiment. Moi, ça me motive encore plus à ce qu'on se rend compte, quoi. Donc voilà, tout simplement, félicitations à lui. Et voilà, bravo. Parce qu'il y a 5 likes, c'est quelqu'un de très dur, très fort. Donc voilà. Alors du coup, prochain combat donc le 8 juin. Prochain combat le 8 juin. Dans deux semaines. Donc dans deux semaines. Après, je fais les championnats du monde IFMA. Donc pour un quatrième titre. Voilà, ça va être un gros combat. J'ai eu un gros rythme de combat cette année. Un gros rythme de combat. Un gros rythme de stage aussi. Là, je vais faire mon 7e combat. Et plus IFMA, je pencherai à 12 combats. Et je vais faire mon 12e stage aussi cette année. Cette saison, je veux dire. De septembre jusqu'à maintenant. Donc voilà, on charbonne. Je laisse pas le temps passer. Voilà, on fait vraiment, on promotionne beaucoup les stages cette année. Les stages, les combats. Et voilà, on est à fond tout le temps. Un stage à un combat. Un stage à un combat. Donc c'est vraiment cool. En ce moment, j'ai passé un cap. Un cap, je suis vraiment que dans la boxe. Tout le temps, tout le temps. Entre les entraînements, les stages, les combats. Je suis vraiment que dedans. Donc voilà, je fais ce qui me plaît. Et c'est le principal. Donc je suis content. On a pu voir beaucoup de monde qui a assisté à tes stages. C'est vrai que tu gagnes à chaque fois en popularité. Surtout que tu fais de très bons résultats. Tu aimes ça toi, enseigner aux jeunes, leur donner un peu ? Bien sûr. Quand je vois les jeunes qui me regardent avec des étoiles dans les yeux, qui sont là, qui veulent apprendre, qui veulent copier. Même des petits trucs que je fais et que je me rends pas compte. Genre par exemple, la dernière fois, je sais pas, j'ai craqué mon couss instinctivement. Et je tourne avec la tête à côté et il y a un petit qui essaie de faire pareil. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'on est un modèle, en quelque sorte, pour les jeunes. Après, voilà, j'essaye de donner le meilleur de moi. Alors déjà, sur le ring, qu'ils puissent s'identifier ou au moins qu'ils veulent essayer. Enfin, ça les motive, tu vois. Ils sont vraiment motivés par ça. Comme moi, j'étais motivé avant par d'autres boxeurs que je voyais quand j'étais petit. Donc voilà, déjà ça. En plus, les stages, moi, je me régale à aller voir, à aller à la rencontre des gens. Ils me disent qu'ils m'ont vu là, qu'ils m'ont vu là. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. En plus, je rencontre des gens, des gens super cool, super sympa, qui ont un gros cœur et tout. Donc voilà, j'ai même été dans des régions que je connaissais pas, que j'ai jamais été de ma vie. Donc voilà, c'est franchement, c'est vraiment intéressant. Moi, j'adore ça. Donc depuis cette année, je me suis mis à faire des stages en Europe, enfin à l'étranger quoi. Donc c'était vraiment pas mal aussi. Et à chaque fois, ouais, je remplis tout le temps mes stages. J'ai fait des stages 120, 80 personnes, 50 personnes. Donc voilà, c'est vraiment top. Comment ça se passe les stages ? Un gars, une personne t'appelle dans un club ou même une personne en particulier t'appelle et te dit on aimerait faire un stage avec toi ? Comment ça se passe ? Voilà, il me contacte sur les réseaux ou alors il contacte DD directement. Et selon mes disponibilités, parce que je prends pas de stage deux semaines avant un combat. Mais par contre, j'enchaîne tout de suite après. Donc par exemple, après mon combat du 8 juin, le 9 juin, le jour de mon anniversaire en plus, je vais donner un stage chez Xavier Lafaye à Nice. Donc voilà, on enchaîne direct après les combats et ça sera le dernier de la saison en plus. Enfin non, l'avant dernier, j'en donnais en Thaïlande aussi. Mais voilà, c'est pas en France, c'est le dernier en France. Et voilà, les organisateurs, ils m'appellent, ils me contactent. On se cale une date, je leur explique comment je fonctionne, comment je fais le stage. Je viens toujours avec mon entraîneur. Voilà, que c'est super bien structuré, encadré. Et en plus, on a toujours eu que des bonnes retombées sur mes stages. Toujours, toujours. Donc maintenant, j'en suis à plus de 50. Et toujours, les gens veulent renouveler, veulent refaire, me rappellent encore. Donc j'ai que beaucoup de propositions. On est obligé d'annuler, même quasiment des fois. Ou de décaler. Donc voilà, c'est top. Franchement, j'aime bien. Entre les combats et les stages, j'adore. Alors t'as aussi beaucoup d'occupations maintenant. Bon, on te suit forcément sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook. Et on voit un énorme soutien de la part de ville de Montpellier. C'est ça ? Ouais. Ils me soutiennent beaucoup. Bon, faut savoir que la boxe, c'est pas comme... Surtout la boxe taille. C'est pas comme le foot et le hand. Voilà, les sports qui excellent un peu de ballon, le rugby, voilà, qui sont vraiment populaires. La boxe taille, on sait tous ce que c'est. Donc voilà, moi j'essaye, avec mes résultats bien sûr, d'être en quelque sorte l'ambassadeur de ce sport. Déjà Montpellier est appris en France. Et voilà, je suis content qu'ils me soutiennent. Ils suivent maintenant les combats, la ville de Montpellier, la région. Voilà, ils sont vraiment derrière moi. Mon entraîneur, je sais qu'il essaye d'organiser ici. Donc voilà, c'est vraiment cool d'avoir un soutien de leur part. Moi aussi je soutiens beaucoup les autres sports aussi. Donc j'aime beaucoup déjà avoir d'autres sports, tout ça. Donc je suis pas mal invité dans d'autres sports. Et en plus moi j'invite les autres à venir déjà découvrir la boxe taille et quelques combats et tout ça. Les faire connaître, promotionner ce sport, le mettre en valeur. Parce que c'est très 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 peu connu. Déjà Montpellier c'était pas connu. Ils savaient pas ce que c'était. Donc il fallait leur montrer tout ça. Après ils ont aimé, ils ont vu que c'était pas un sport de sauvage. Genre il y a des règles, il y a tout ça. Donc voilà, maintenant il n'y a que du soutien, que du plus. Mais il faut faire le premier pas. Alors est-ce que... Bon t'es jeune, t'as 23 ans. T'es en pleine ascension. T'es soutenu pour la ville de Montpellier. Tu fais des super résultats. Tu passes à la télévision. T'as beaucoup de fans. Tu attises... La combatise des filles. Je veux dire... Est-ce que c'est pas un peu... Difficile à gérer tout ça ? Non parce que simplement je suis bien entouré déjà. J'ai des entraîneurs qui sont pas du tout réseaux sociaux. Qui ont la tête sur les épaules. Limite quand il y a une fille qui vient de parler. Dédé lui dit pourquoi tu viens de lui parler ? C'est le videur. Mais non non mais ouais c'est... Voilà je suis bien encadré. J'ai la famille aussi. Qui... 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 Qui voilà qui sont là. Donc... Donc j'ai la tête sur les épaules. Et moi je... Comme d'habitude. Je me pose pas de questions. Que ça soit dans la vie ou dans la boxe. Au jour le jour. Je me pose jamais de questions. Donc je me dis pas... Ah je suis connu là. Mais... Là-bas je suis pas connu. Ou demain peut-être est-ce que je serai connu ou pas. Bah je m'en fous. Moi je fais ce qu'il faut pour le faire. Pour moi c'est rien ce que je fais encore. C'est rien du tout. Pour beaucoup c'est beaucoup. Mais pour moi-même. C'est rien. J'ai tellement des objectifs. Des grands objectifs. Comme j'ai toujours eu en fait. Donc c'est la... C'est la routine. La continuité. Donc maintenant ça peut que monter. Ça peut que monter. Et... Et voilà je me pose pas de questions. Je garde la tête sur les épaules. Quelqu'un qui s'envole. Qui... Qui a pas la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui... Déjà qui regarde ce qu'il a fait. Et quand... Quand on regarde ce qu'on a fait. On est pas... Pour moi quand on regarde ce qu'on a fait. On... On peut plus aller de l'avant. Vu qu'on regarde ce qu'on a fait. Faut pas regarder. Moi je fais quelque chose. Voilà. Je suis content. Je l'ai fait. Je l'ai gagné. Maintenant je passe à autre chose. Voilà. Le but c'est d'avoir l'objectif suivant. Et on regardera ce qu'on a fait. Quand on sera à la retête. Tu vois. Et... Donc pour l'instant. Je me contente d'avancer. Je garde la tête sur les épaules. Et on y va. Alors toi... Bon t'es pas du tout bling bling. Ça on... On l'a compris. Ça se voit non avec ma voiture. Et... Exactement. Venez sur ta voiture. Bon on va vous montrer les images dans quelques minutes. Tu as une 206 qui sort tout droit de... D'une casse on dirait. De mon quartier c'est tout. Est-ce que c'est toi qui... Qui a fait tout... Qui l'a arrangé en tapant sur les murs. Ou est-ce que tu l'as acheté comme ça ? Non je l'ai acheté comme ça. Enfin on me l'a donné comme ça. Même carrément. Euh... Donc voilà. Ça c'est les affaires de Montpellier. On me l'a donné comme ça. Et voilà. C'est tout. Et toi donc justement. Ni chaud ni froid. Tu roules avec une voiture comme ça. Bon bien sûr. Y'a pas de mal. Une voiture s'est faite pour se déplacer. Et elle fait le job. Mais euh... Je veux dire. C'est vrai que... Quand on voit des personnes qui... Cédric Doumbé il fait une interview. Il arrive avec une... Une GTR. Un Ismo. Une voiture à 200 000 euros. Facile. Euh... Tout le monde essaye de se montrer avec des voitures de luxe et tout. Alors que toi non. Je me montrerai avec une voiture de luxe quand ça sera la mienne. Voilà. C'est tout. Ok. Pas de... Pas de bimbling. Pas de paillettes. Pas tout ça. Moi je suis ici à la salle. Regarde. Je m'entraîne dans un entrepôt. Euh... C'est dur. Voilà les conditions elles sont dures. Je vais pas me la péter ou... Ou m'afficher dans des belles voitures. Pour faire quoi. On est dans la boxe thaï. Voilà. Ou le kickboxing. C'est pas... On est pas dans le foot ou pas tout ça. Donc euh... Donc voilà. Moi je reste... De toute façon moi j'ai jamais... Ça m'a jamais intéressé... Plus tard. Plus tard. J'ai le temps. Si j'achète la voiture maintenant. Plus tard. Je vais acheter quoi. Donc euh... Moi plus tard. Je voudrais acheter une belle voiture. Bah ça sera plus tard. Un appart. Une maison. Tout ça. Pour l'instant je me concentre sur ma carrière. Donc euh... Donc voilà. Bon. Merci euh... Déjà merci vraiment Jimmy de nous avoir accordé euh... Bah merci à toi. Euh... Surtout qu'on est venu un peu à l'improviste. Comme d'hab hein. Comme ça qu'on fait les meilleures interviews non ? Exactement. Euh... Je vais te laisser le mot de la fin Jimmy. Alors euh... Déjà donc merci à toi. Merci de m'avoir interviewé. Je remercie euh... Toute ma famille. Mon entraîneur. Et euh... Tous ceux qui s'entraînent avec moi au quotidien. Euh... Dans ma salle. Qui font partie de mon quotidien. Les boxeurs. Les entraîneurs. Vraiment tout le monde. Euh... Je m'entraîne très dur avec eux. C'est un moteur pour moi aussi. Même que ce soit des amateurs n'importe qui. Ils sont très très motivés. Je remercie euh... Tous mes fans. Tous ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux. Qui m'envoyent des messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Bien sûr. Mais en tout cas. Je vous remercie. Et quand je peux les lire. Bah je les lis et je vous réponds. Donc un grand merci à vous. Un grand merci à... A mon sponsor. Mes sponsors. Suite Formation. Harry. Euh... Voilà. Mes sponsors. Ma ville. Ma région. Voilà. Je remercie vraiment tout le monde. Et c'est que le début. Tchao Jimmy. Merci. Tchao. 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 Jumpsés.